Alléluia, gloire, autorité, la domination, la suprématie, la royauté, le règne, la maléficience, Maranatha, Maranatha, abat l'occidentalisme, la religion, le système acaïque, abat la dénomination, abat les faux prophètes, abat le romanisme, abat l'occidentalisme, l'européanisme, le boissonisme, abat le gnosticisme, le cubanguisme, abat la papauté, abat les présidents de fédérations, abat les églises fédérées, abat la religion, le passé bruteur, le passé et la gloire, Maranatha, vive la révolution chrétienne, vive la révolution la mort, attention, Maranatha, Maranatha, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. En vérité, en vérité, en Dieu du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ a le Dieu véritable comme la vie éternelle. Ce n'est pas tous ceux qui ne sont pas baptisés à son nom, ils ne sont pas sauvés. On n'apprend pas des idéologues, des gens qui ont été intoxiqués et qui pensent avoir la connaissance que tous les prophètes de Dieu sont sains et sans péché. Ça, c'est la folie totale, c'est la confusion et l'ignorance totale. C'est ça. Le seul être qui est sans péché, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui est sans péché. En dehors des dieux, il n'y a pas un être qui est sans péché. Les jeunes luttent, ils se battent pour contester la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, pour contester la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela pour dire qu'il n'est pas Dieu. Et qu'il n'y a pas Jésus, il y a d'autres dieux. Et quand on leur dit que Jésus-Christ est le Seigneur du Seigneur, il dit que dans tel pays, il y a tel individu qui est le Seigneur du Seigneur. Mais il faut aller adorer cet individu-là. Quand on dit que Jésus-Christ est naissant péché sans rapport sexuel, il dit que dans tel pays, il y a tel individu qui est né sans rapport sexuel. Bon, il faut aller prêcher ce dernier. Alléluia. Jésus-Christ est le seul être qui est né sans péché. Parce qu'il est Dieu lui-même. Et à certains cas, ils ont couché là. Ils disent que c'est parce que Jésus est né sans rapport sexuel. Adam aussi a été créé sans rapport sexuel. Mais Adam a été fait à la base de la poussière de la terre. Adam a été fait à la base de la poussière de la terre. Mais le Seigneur de Jésus-Christ, il est le fruit du Saint-Esprit. Il est le fruit du Saint-Esprit. Il n'est pas fait à la base de la poussière de la terre. En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a point d'être qui soit sans péché. Alléluia. Amen. Tous les prophètes. Tous les hommes de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Depuis Adam jusqu'à Jean-Martyce. Qui sont venus sur terre-là. Il n'y a pas un seul qui est vécu sans péché. Ce sont tous des pécheurs. Et la rédemption se trouve à Jésus-Christ. Amen. Celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, tes péchés demeurent. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui démontrent des théories, qui demandent des théories, selon lesquelles tous les prophètes de Dieu sont sans péché. Mais c'est faux. Pour être sain dans l'Ancien Testament-là, il faut accepter d'être purifié par la sainteté de Dieu. Il faut accepter d'être sanctifié par la sainteté de Dieu. Et c'est Dieu lui-même d'avoir qui sanctifie celui qui la voit. Mais si quelqu'un est seul, est-ce qu'il a besoin d'être sanctifié ? Si quelqu'un est sans péché, il a besoin d'être purifié. Et quand il parle du baptême de Jésus, non, si Jésus est sans péché, pourquoi il a été baptisé par Jean-Baptiste ? Mais qui vous a dit que le Seigneur Jésus-Christ se fait baptiser par Jean-Baptiste pour l'omission de ses péchés ? Il est le modèle parfait. Il est l'exemple parfait. Tous ceux qui doivent croire en lui, tous ceux qui doivent croire en lui, ceux qui doivent le suivre, tous ceux qui doivent pratiquer là, pour l'obtention de salut, il est le premier à faire le chemin. Un maître de classe, un maître d'école, qui donne un enseignement, ça ne veut pas dire qu'il est au même niveau que les élèves. C'est pour aider les élèves à comprendre. Alléluia ! Le Seigneur Jésus-Christ a fait le chemin pour que ceux qui le savent puissent comprendre ce qu'il doit être fait. Jésus-Christ est sans péché. En Dieu de lui, nous sommes tous des pécheurs. Et c'est par lui que ceux qui doivent être sanctifiés doivent obtenir la sanctification. Nous lisons trois passages avant que le frère ne perd la parole. Vous pouvez mettre frère. Ok. Nous commençons par le livre de Somme 51 Somme 51 verset 1-7 Adam a né Il a été créé par Dieu Adam a été créé par Dieu et il a formé plus tard la base de la poussière de la terre. Mais Adam c'est qu'il a été créé par lui et il n'a même pas fait un pas qu'il a péché. Adam a péché. Aussi dans le temps qu'il n'avait pas désobé à Dieu Adam on peut considérer qu'il n'a pas péché, il est sans péché. Mais Adam a péché et tous ceux qui sont nés du sein de la chair ceux qui sont descendants de Adam et Eve là sont tous des pécheurs. Adam lui a devenu pécheur mais nous tous nous sommes naisses de pécheurs. Nous naissons pécheurs. c'est lui qui est devenu pécheur c'est pas Jésus qui vient pour nous racheter. Amen C'est la colerie que les gens racontent. Nous lui sommes frères. Somme 51 Somme 51 qui parle là Lorsqu'il n'entend le prophète Lorsqu'il n'entend le prophète viens à lui viens à lui après que David après que David fut allé vers Bacheba fut allé vers Bacheba Oh Dieu Donc c'est David qui parle Amen Daouda Daouda L'homme selon lequel est Dieu Amen David est un homme de Dieu Amen Et la Bible dit que David était un prophète Amen C'est écrit noir sur blanc Amen Pendant qu'on fait la lecture préparons le passage où il a dit que David est un prophète de Dieu Lise aux frères Je crois bien c'est dans acte chapitre 7 préparez nous maintenant Oui frère Oh Dieu Oh Dieu En pitié de moi En pitié de moi Dans ta volonté Vous ne verrez jamais passer de la Bible où le Seigneur Jésus qui est en train de prier pour demander pardon à Dieu Jamais Jésus qui ne peut pas prier pour demander pardon Donc il est sans péché Parce qu'il est Dieu lui-même incarné Yes Il est Dieu forné dans ses comptes L'Écriture du quoi ? Oh Dieu Oh Dieu En pitié de moi dans ta bonté En pitié de moi dans ta bonté En pitié de moi dans ta bonté Selon ta grande miséricorde Selon ta grande miséricorde Efface ma transgression Efface quoi ? Efface ma transgression C'est David qui parle Non tous les hommes de Dieu sont sans péché Tous les prophètes que Dieu envoient sont sans péché Bande de plaisanter de toi Amen En tout cas il y a deux deux Il y a l'homme animal Et il y a l'homme spirituel Il y a le serpent Si il y a sa postérité Et il y a Adèle sa postérité Il y a le vrai Jésus Et il y a le faux Jésus C'est clair Tout est dans la Bible Il y a le vrai Dieu Et il y a le faux Dieu Peut-être que c'est le faux homme de Dieu Avec le faux Dieu là Qui peuvent enseigner de parler bêtises Que tous ceux que tu as voyés sont sans péché Je prétends que s'ils sont sans péché S'ils sont pas sans péché Pourquoi ils peuvent être étudiés par Dieu ? Est-ce que les juges qui siègent au tribunal Au palais de la justice pour juger les gens ? Les procureurs là ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont sans péché Qu'ils siègent pour juger les gens ? Alléluia ! Est-ce que les commissariats ? Les brigades qui existent là ? Les commandes et les commissaires qui y sont ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont exempts de tout péché ? De tout reprendre la société ? Qu'ils remplissent ses fonctions ? Mais... C'est un pouvoir qui leur a été conféré par l'Etat Et quand on regarde ce pouvoir là Ils sont au-dessus de la masse Pas parce qu'ils ne sont pas des humains Pas parce qu'ils n'ont pas de faiblesse Mais quand on les voit là On ne les voit pas en tant qu'individu simple Mais on les voit en tant que des symboles de l'Etat Et ils sont immunisés Et eux-mêmes travaillent à ne pas plomber leur propre image Ils préservent leur image Ils préservent leur intégrité Pour ne pas avoir de problème Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs Alléluia ! Ce n'est pas ceux à qui ils ont dit Ceux à qui ils ont dit de la Bible Où tu as parlé de la Bible Ceux à qui tu as demandé de la Bible De lapider les pécheurs là Est-ce qu'ils sont sans pécheurs ? Est-ce qu'ils sont sans pécheurs ? Ceux qui disent qu'ils ont suppris la femme En flagrant délit d'adultère Et qu'ils sont venus la convoquer devant le Seigneur Jésus-Christ Jésus a dit quoi ? Que celui qui n'a jamais péché Laisse le premier la pierre Quel bâtard a soulevé sa mère ? Ils ont tous pas ! Ils ont tous béous ! Alléluia ! Ils ont tous gagné tant Parce que nous sommes tous des pécheurs Et nous les chrétiens nous sommes devenus saints Sans pécheurs Parce que Jésus-Christ est celui à qui nous avons cru Amen Et en croyant lui nous sommes sanctifiés Alléluia ! Alléluia ! Voici David qui parle Et purifie-moi de mon péché Purifie-moi de mon péché Purifie-moi de mon péché Oui ! Je reconnais ma transgression Oui ! Je reconnais ma transgression Quand je reconnais ma transgression Et mon péché est constamment devant toi Tout cela pour se mettre au-dessus des autres Pour dire qu'ils sont forts Ils sont forts Ils sont quelque chose Là tout ce que Dieu voit sont sans péché Faux ! Mensonges ! Le seul qui est sans péché C'est Dieu seul Amen ! Et c'est ce Dieu-là qui se manifeste en chair Amen ! En la personne de ? Jésus ! C'est pourquoi j'ai du crier sans péché Vas-y il faut pas Quand je reconnais ma transgression Quand je reconnais ma transgression Et mon péché est constamment devant toi Et mon péché est Constamment devant toi Constamment devant toi Ensuite J'ai péché J'ai Péché J'ai Péché J'ai Péché Contre toi seul Contre toi seul Et je fais ce qui est mal à tes yeux Voici un homme de Dieu sincère En sorte que tu es juste Un salut de Dieu sincère En sorte que tu es juste Dans ta sentence Dans ta sentence Sans reproche Sans reproche Dans ton jugement Dans ton jugement Voici Voici Je suis né dans l'iniquité Nous tous nous naissons d'ahors L'iniquité Tous les humains naissent d'ahors L'iniquité Voici ce qui est clair Et ensuite Et ma mère Et ma mère Ma mère m'a conçu dans le péché Ma mère m'a conçu dans le Péché Qu'est-ce qui est péché ? Qu'est-ce qui est péché ? L'homme de qui il est sorti les entrailles là ? L'homme dont les entrailles ont fourni David là ? C'est un pécheur Et la matrice qu'il a reçu aussi C'est la matrice du péché Donc lui-même il est le produit du péché Donc c'est un pécheur Voici ce qui est clair David le prophète de Dieu Acte 2 Acte 2 Le 9 à 30 Acte chapitre 2 le verset 29 David le prophète Nous allons mettre en ligne Par la grâce de Dieu le passage lui-même Qui atteste que David le prophète de Dieu Il n'était pas n'importe qui Acte chapitre 2 Le verset 29 à 30 Homme frère Homme frère Qu'il me soit permis de vous dire librement Qu'il me soit permis de vous dire librement Au sujet du patriarque David Au sujet du patriarque David Qu'il est mort Qu'il est mort Qu'il a été enseveli Il a été enseveli Et que son sépulcre Et que son tombeau Existe encore aujourd'hui parmi nous Existe encore parmi nous Comme il était un prophète Comme il était Prophète Donc David était Prophète Voici un prophète qui vient de confesser ses iniquités C'est bon frère C'est bon C'est bien sûr David était un prophète Mais c'était un pécheur Alléluia Alléluia Le livre de Daniel chapitre 9 le verset 18 à 20 Prends 19 à 20 pour aller plus vite Daniel Et quelqu'un nous prépare un bret chapitre 5 Le verset 1 à 5 et 1 précipitre 4 Le verset 14 à 15 On va les foutroyer encore Donnez 9 ans Abonnez les battants spirituels 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 Abonnez votre foi Deménagez et devenez chrétien C'est aussi simple que ça Nous notre Dieu là on ne va rien Ok Daniel 9 Daniel chapitre 9 Daniel 9, 19 à 20 Ecoutons le prophète Daniel Seigneur Ecoutons Seigneur Pardonne Seigneur Sois attentif Agis Et ne tarde pas Par amour pour toi Oh mon Dieu Ton nom invoquait sur ta ville Ton nom invoquait sur ta ville Et sur ton peuple Je parlais encore Moi Daniel je parlais encore Je priais Je confessais mon péché Le prophète Daniel faisait quoi ? Je confessais mon péché Je confessais Mon péché Mon péché et encore Et le péché de mon peuple Israël Donc le prophète est choisi par Dieu Parmi le peuple est péché Et le peuple parmi lequel il a été choisi aussi Un pécheur Les deux choses des pécheurs Voici qui est clair Je ne sais pas où ils en aiment la théorie Pour développer ça Et quand ils développent Ces voriennités là Il y a des gens qui disent Wow Puissant Puissant Ouais puissant là là Faible Faible ouais A part les prédicataires moroïdiens A part C'est une prédication Remplie de coco Alléluia Maintenant Hébreux Hébreux 5 Hébreux 5 Hébreux 5 Hé à 5 Hé à 5 On va terminer rapidement Et prendre des questions En effet En effet Tout souverain sacrificateur Tout souverain sacrificateur Pris du milieu des hommes Pris du milieu des hommes Et établi pour les hommes Et établi pour les hommes Dans le service de Dieu Dans le service de Dieu Afin de présenter des offrandes Afin de présenter des offrandes Et des sacrifices pour les péchés Et des sacrifices pour les péchés Pour les péchés Ensuite Il peut être indulgent Il peut être indulgent Pour les ignorants et les égarés Pour les ignorants et les égarés Puisque la faiblesse Puisque lui-même Il est pris du milieu des hommes La Bible dit Puisque la faiblesse est aussi Est aussi son partage La faiblesse est aussi le partage du souverain Sacrificateur Et c'est à cause De lui-même Sa propre faiblesse là Qu'il doit offrir Des sacrifices pour ses propres péchés Lui-même La souverain sacrificateur Est péché Il doit d'abord offrir Des sacrifices pour ses propres péchés Comme pour ceux du peuple Comme pour ceux du peuple Donc que ce soit La souverain sacrificateur Et la prophète Ce sont des péchés Alléluia Mais tranquille Et sans péché Qui a vécu sans péché Qui a existé sans péché Alléluia Nous lisons le livre de l'écriture Hébreu 4 14 à 15 Il est écrit Ainsi Ainsi Puisque Puisque Nous avons un grand souverain sacrificateur Nous avons un grand souverain sacrificateur Qui a traversé les cieux Qui a traversé les cieux Jésus Il a traversé Les cieux Il a traversé Les cieux Jésus a traversé Les cieux Mais quand il a traversé les cieux La Marie était où ? Les cieux Jésus a existé Avoir les cieux de la terre Alléluia Jésus crie à Dieu Il est le seul Qui est né sans péché Qui a vécu sans péché Qui est mort Ressuscité dans les morts Alléluia Il y a des plaisanteurs Qui pose des questions Donc quand j'ai dit Dieu était mort Dieu était mort Mais toi Mais ton grand-père Sorcier du village Petit bâtard Quand tes parents meurent Leur corps physique meurt Est-ce que l'esprit est mort ? Je ne sais pas Pourquoi vous n'êtes pas intelligent comme ça Réfléchissez avant de parler La matière grise Que renferme Cette boîte crânienne là Ça sert à réfléchir On ne sait pas Qu'est-ce que vous faites avec Pour vous là Vous faites quoi avec Pour vous là Lui-même Qui a l'humain Quand il meurt C'est son corps physique qui meurt Mais son esprit existe Alléluia Sur ce point-là même Les athées sont d'accord avec moi C'est quoi il a dit Les morts ne sont pas morts Et l'écriture va plus loin Il disait que Abraham, Isaac et Jacob Ils ne sont pas morts Parce qu'il a dit Dieu d'Abraham Disant que de Jacob Ça dit que c'est leur corps physique Qui est mort Mais leur esprit est vivant A plus faute raison C'est lui qui les a fait A son image Son corps physique était En mort là Mais son esprit vit encore Alléluia C'est pourquoi l'esprit est venu Réoccupérer ce corps Et ce corps a disparu Parce qu'il est Dieu Quel Dieu immense Alléluia Terminons le test Puisque Puisque Nous avons un grand souverain sacrificateur Nous avons un grand souverain sacrificateur Qui a traversé les cieux Qui a traversé les cieux Jésus Jésus Son nom est sorti Jésus Le fils de Dieu Jésus le Le fils de Dieu Le Le fils de Dieu Si le fils de Dieu Quand il y a un problème sur la paternité de l'enfant On cherche le sang de qui Chaque enfant porte en lui les caractéristiques Et les identités de sa paternité Si Jésus crie le fils de Dieu Jésus crie à qui Un lui accouche lui au son Un humain accouche un être humain Un éléphant accouche un éléphant au Alléluia Où est ce que c'est pas ça ? C'est vrai Un coq accouche lui A don de poussin Mettant ainsi Jésus crie au fils de Dieu Il est qui ? Arrivée sur pour lui là La règle n'est plus respectée Bande de bas salons Aba le mal au baillard Aba le mal au baillard Aba le mal au baillard Et la gloire A Jésus Oui frère Demérons ferme Demérons ferme Dans la foi que nous professons Dans la foi que nous professons Car Nous n'avons pas un souverain sacrificateur Nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Au contraire Au contraire Il a été tenté Il a été Tenté Jésus crie à été Tenté Tenté Comme nous Comme nous En toutes choses En toutes choses Sans commettre de péché Alléluia Jésus crie à été tenté comme nous En toutes choses Sans commettre de péché Jésus a vécu ça Il est mort Ressuscité Sans Il a existé Sans Il est né Sans C'est pourquoi Dans acte 13 Le dernier passage Acte 13 Le verset 37 Acte 13 Le verset 37 Mais celui Que Dieu a ressuscité Que Dieu a ressuscité N'a pas vu la corruption N'a pas vu la corruption Sachez donc Oh les autres Là sont moi Ils sont retenus Dans la terre Vers de terre Les orangés Ce sont des hémorroïdes Leur concours Est resté de la terre A bas les faux prophètes A bas les imitateurs A bas les tricheurs A bas Oui frère Sachez donc Hommes frères Que c'est par lui Que c'est par lui Jésus Christ C'est par lui Jésus Christ Que le pardon Des péchés Vous êtes annoncés Vous êtes annoncés Et que quiconque Et que quiconque Croit Croit Et justifié par lui Celui qui croit Jésus Christ Est justifié par Jésus De toutes les choses De toutes les choses Donc vous ne pouviez être Justifié par la loi de Moïse Amen Amen Alléluia C'est incroyable Jésus Christ Que nous sommes justifiés C'est quoi lui-même L'a dit de sa propre pouche Il l'a dit de sa propre pouche Quand les gens L'enculaient ce jour-là Il s'est tourné vers eux Qui de vous me convaincraient De péché A bas jésus Lisez le test Qui me convaincra De péché Lequel d'entre les humains Lequel d'entre les prophètes Lequel d'entre les envoies de Dieu Peut poser une telle question Par les gens l'enculaient Les gens l'enculaient De partout Il s'est tourné vers l'auditoire L'humanité toute entière Et soulève cette question Jésus chapitre 8 Verset 45 à 46 Le Seigneur s'est tourné vers l'auditoire Il s'est tourné vers l'humanité toute entière Et soulève cette question Lisez la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse Auquel s'habituaire de Dieu Il n'a posé cette question là Jésus chapitre 8 Verset 45 à 46 Et moi Et moi Parce que j'ai dit la vérité Moi j'ai dit la vérité Vous ne croyez pas Vous ne croyez pas Qui de vous Voici la question Fournissez-nous une preuve Que vos prophètes qui résistent là Une fois un d'entre eux Atenir cette déclaration Qui de vous Qui de vous Qui de vous me convaincra de péché Qui de vous me convaincra de péché Qui de vous me convaincra de péché Quand il a dit d'implorer Dieu Pour qu'il te pardonne Tes péchés passés futurs Ça veut dire que ton péché passés C'est ce que tu commets aujourd'hui Demain il sera au passé Est-ce que vous suivez bien Implore la grâce de Dieu Sur ta vie Pour qu'il te pardonne ton péché passé Et futur Il faut être des abrutis Des analfabètes anachroniques Des individus qui ont des réflexions Alchaïques Des réflexions de l'âge de la pièce taillée De l'âge de la cueillette Pour réfléchir Fait croire que Quand la Bible dit Dieu va te pardonner ton péché passés futurs Ça veut dire que tu es sans péché C'est quelle théorie ça ? Et comment on appelle ça La formule grammaticale ? Comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle ? C'est quelle phrase ça ? Quel type de phrase ? Alléluia Aujourd'hui ce qui est commet comme péché Demain ça sera appelé péché passé Le péché que je vais commettre demain Est appelé péché futur Un être humain n'est péché Il va mourir péché Mais gloire soit rendue à Jésus Christ Qui est venu sans péché Pour sauver ceux qui croient en lui En les purifiant En les pardonnant de tout péché Alléluia Qui de vous me convaincra de péché ? Qui de vous me convaincra de péché ? Si j'ai dit la vérité Si j'ai dit la vérité Pourquoi vous ? Pourquoi vous ? Ne me croyez pas Vous ne me croyez pas Voici le Seigneur qui sura cette question Lequel d'entre eux a répliqué ? Répliqué Lequel d'entre eux a riposté ? Lequel d'entre eux a riposté ? Personne n'a riposté Ils sont restés pour chouper tous Parce que Jésus crie à Dieu Et il connaît l'humanité tout à l'intérieur Puisque c'est lui qui l'a créé Jésus crie à le grand Dieu des cieux Manifesté en chair Fils de Dieu signifie Dieu Très haut dans un corps d'homme Voici ce qui est clair Il est venu dans un consomment de la salut des êtres humains Parce que l'homme a été fait à son image Il a accepté cette fois-ci là De prendre sa position Dans laquelle il était Quand il faisait de l'homme à son image Voici ce qui est simple Alors question Oui bonsoir frère J'ai deux préoccupations Et souvent s'il vous plaît les gars Il dit il a deux préoccupations Tous les pasteurs camouflés de la foule Vous êtes des besclats Ils attendent Alléluia Ils attendent qu'on parte pour commencer à mâtir aux gens Un pasteur caché de la foule Tu es un véritable nabobier Il faut venir Appeler tous les pasteurs de ce quartier Les prophètes Les apôtres archibishop On va évaluer leur ministère Là au moins j'ai fait 5 ans de théologie On va te démontrer Quelqu'un qui a le Saint-Esprit En une heure Peut être détruit Tous ceux qui ont fait l'école des pasteurs L'école prophétique durant des millénaires Le Saint-Esprit en une fraction de seconde Va bouleverser tout cela Fouillez dans vos archives Des écoles pastorales de Côte d'Ivoire Si vous voyez mon nom là-bas Convoquez-moi Publiez ça J'ai été dans l'école du Saint-Esprit Et l'école du Saint-Esprit Là-bas la connaissance est limitée C'est pourquoi nous ne prenons pas rendez-vous Avec quelqu'un pour lui dire Quand tu vas venir Pose-nous telle question Pose-nous telle question Mais dès que la question est posée Le créateur des cieux de la terre Qui suscite la question Envoie la réponse Parce que j'ai vu qu'il est présent J'ai vu qu'il est présent Alors question J'aimerais savoir pour la première question Est-ce que dans la Bible Il y a le péché volontaire Et le péché involontaire Oui frère Dans la Bible Il y a le péché volontaire Il y a le péché involontaire Et quel est le péché volontaire Et quel est le péché involontaire Le péché volontaire C'est-à-dire que tu es là Tu craches comme ça Ça tu en rends compte Et si ça tombe sur quelqu'un Mais comme c'est un acte D'insensé Dans le fond Ce n'est pas involontaire C'est parce que tu as manqué d'intelligence En réalité c'est celui Qui n'est pas intelligent Alléluia Tu es dans une société Tu sais que là où tu es là Tu n'es pas seul La sagesse et l'intelligence S'auraient souhaité Qu'avant de cracher Tu regardes d'abord Mais pour t'humiliser Aux yeux des hommes Dieu il te soutra Par l'expression Pêché involontaire Sinon Tu devais logiquement regarder Avant de cracher Quelqu'un qui tire au but Ou bien tu n'es plus Tu n'es plus du bal perdu Tu n'es pas mis les hommes Tu n'es plus tu n'es plus Tu n'es plus du bal perdu Quand tu tirais Est-ce que tu étais dans De la forêt d'Amazonie Il faut t'attendre Que ça puisse toucher quelqu'un Donc Dieu peut immuniser les humains Pour ne pas que la santa S'entraient contre toi Il dit péché involontaire Mais devant lui Tu es un homme qui n'est pas sage Voilà La deuxième question Ça concerne la chérie Oui La chevelue au niveau de nos soeurs Oui Dans certaines religions comme ça On dit Partout la fille se trouve La soeur se trouve Elle doit être voilée Parce qu'on dit Prier sans cesse Et on ne sait pas A quel moment elle peut prier Mais savoir Est-ce que c'est une doctrine Que le chrétien Ou bien la chrétienne Doit pratiquer Le voile de la femme Le voile de la femme Est une obligation C'est la Bible qui le demande Ce n'est pas moi La femme doit être voilée Et le voile de la femme C'est sa chevelue Il y a certains Quand ils entendent le mot voile Directement Ils pensent à tissu Un voile C'est un obstacle Qui empêchent Ton périmètre optique D'atteindre L'objectif de ta vue C'est-à-dire Où je suis là Quelqu'un veut me regarder Et qu'est-ce que tu es devant lui Tu deviens pour lui Un voile Tu comprends bien Nous voulons voir Ce qui se passe dans la main là-bas Mais il y a La balissade en toile là Ça devient un voile Le rideau Pour empêcher les gens De regarder D'attacher Et voir ce que tu es en train de faire Et tu as aussi Un voile Le bâtiment Les murs De la maison Qui empêchent ceux de Dieu De voir ce qui se passe à l'intérieur Ce sont aussi des Voiles Vous comprenez frère Voici un peu comment les choses se passent L'ignorance aussi est un voile Qui empêche l'homme De voir la vérité La religion aussi est un voile Qui empêche l'homme D'entrer au ciel Je vous salue Marie pleine de grâce C'est un voile Qui empêche l'homme D'être en contente avec Dieu R'i-be-be-be-be Est un voile Qui empêche l'homme aussi D'entrer dans la présence de Dieu Rica ya pas la carapara La cabra La cabra La cabra Boke A Abba Yemou est un dieu bâtard ! Abba est le faux dieu ! Donc le voie de la femme c'est sa chevelue, d'après l'écriture. Il y a des gens qui ont vu mon affront, ils sont jaloux. Si vous êtes chauves, est-ce que c'est ma faute ? J'ai dit à long cheveux, j'ai dit à cheveux sur sa tête, j'ai dit à beaucoup de cheveux. Où y'a beaucoup de cheveux là ? Est-ce que la Bible a dit à l'homme de ne pas avoir cheveux ? Est-ce que la Bible a dit à l'homme de ne pas avoir cheveux ? Lisons le texte. 1 Corinthians 11, verset 13, jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu, sans être voilée, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Que c'est une honte pour l'homme ! Que c'est une honte pour l'homme ! De porter de long cheveux ! De porter de long cheveux ! Ça ne veut pas dire que long ne doit pas porter de cheveux ! Long cheveux ! Est-ce que c'est ce qui est sur ma tête de la zone ? Moi c'est ma coiffure ! Vous n'avez rien à dire ! Vous êtes coissé partout ! Vous êtes verrouillé ! C'est moi ma cheveux là, vous voulez attaquer ! C'est pas papa ! Et il y a un patracien qui demande si il n'y a pas poule dedans ! Quand tu regardes la qualité des graines de cheveux, la poule, Fais-ce que poule me marquer de rentrer dedans ! Alléluia ! Cependant ! Mais ! Que c'est une gloire pour la femme ! Que c'est une gloire pour la femme ! D'emporter ! D'emporter ! Parce que la chevelue ! Parce que là ! Chevelue ! Parce que là ! Chevelue ! Chevelue ! L'autre cheveux ! Lui a été donné comme voile ! Lui a été donné comme... Voile ! Donc le voile là ! Le voile est indéfini ! Mettant les circonstances ! Ou... De façon précise ! Le sujet au sujet duquel tu vas te prononcer et utiliser voile dedans ! Donc tu fais la comparaison ! Tu utilises comme... Donc le rideau est comme un voile ! Le mur est comme un voile ! La chevelue aussi pour la femme là ! C'est ce qui est son... Voile ! Parce que la chevelue a été donnée à la femme comme... Voile ! Dans d'autres versions il est dit en guise de... Voile ! Donc frère ! Si elle n'a pas de chevelue, de longs cheveux, elle peut utiliser les foulards ? Mais ça là ! On ne peut pas l'en vouloir pour ça ! Oui, oui ! Elle peut l'utiliser ! Parce que nous sommes dans un morgue ! Mais il faut être équitable ! Il y a certaines soeurs qui n'ont pas de cheveux ! Vous comprenez ? Non, on ne peut pas... On ne peut pas les brimader pour dire... Pourquoi tu n'as pas cheveux ? Comme si c'était elle-même qui a voulu ça ! Un peu attaché fou là ! Un peu attaché fou là ! Un peu attaché fou là ! Le mot mèche là-même il n'a pas encore vu ça ! Et on a pris les commandes d' approcher ! Ava le méche d'oumain ! Ava ! Ava ! On ne demande pas la viande de Poc. C'est une église qui est égarée. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Dieu a dit de porter chaussures. Les enfants d'Israël ont porté chaussures. Le Seigneur a vécu pour porter chaussures. La viande de Poc là n'est pas un péché. Tout enfant de Dieu a le plein droit de manger viande de Poc. Manger viande de Poc. Il n'y a rien. Il y a des gens qui disent que Poc là... Alléluia ! Il y a des gens qui disent que Poc là il est dans les endroits sales, sales. Toi-même là, il faut mourir tout à l'heure. On va voir dans deux jours ton corps. Nous sommes tous poussières de la terre. On est poussé, on va détruire la poussière. Laissez Gabriel en paix. Mangeons-le. C'est une bénédiction que Dieu a apportée. Vive le bon vin ! Un pasteur qui condamne la boisson c'est un faux pasteur. La boisson n'est pas un péché. Vive la polygamie ! Vive la polygamie ! Vive la polygamie ! Un pasteur qui condamne la polygamie c'est un pasteur qui n'est pas de la vérité. La polygamie n'est pas un péché. Mais attention ! La polygamie c'est celui qui a les moyens à tous les niveaux. Un homme qui dort au salon, quelqu'un qui est hémorroïdeur, quelqu'un qui n'a rien, il ne peut pas être polygame. C'est pas vrai ! D'autres pensent que c'est affaire d'argent seulement. Et l'autre côté, tu l'avais comment ? Si tu n'es pas en forme là-bas. Et après il faut dire qu'elle a commis adulte, elle ne t'a pas trompé. C'est une prise en otage. En bas les hémorroïtaires. En bas ! Quelqu'un qui dort au salon de ses parents, toi on te saute chaque nuit. Le jour où quelqu'un a pris le bar perdu dans la maison, avant de venir dormir, marcher sur toi. Toi comme ça, tu vas parler de deux femmes. Toi tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. C'est certain qui t'habite. Mais la polygamie c'est une pratique de responsable. Quand je dis vive le bon vin, il faut que vous comprenez bien. C'est pas Belé. Les gens qui mettent le cadavre avec Voti, avec Belé, et puis quand on les regarde, ça dit, ils pensent qu'il est à l'aise comme ça. Tu vas boire coup du coup, tu ne m'aimes pas. Un bas c'est comme ça. On dit, mais frère, tu grossis, c'est quoi ça ? Il dit non que je grossis, c'est la grâce de Dieu. Toi, tout, 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 tu t'es tiens sur toi, c'est ton ventre seul qui grossit. Donc toi ta grosseur là, tout le corps ne participe pas. Quelques semaines après, les lèvres là, on dirait, derrière d'un bambouin de sécheresse. On dit, mes frères, tes lèvres là. Il dit, oui, il y a les lèvres roses d'un choco. C'est la mort qui est là. Un bon matin, vous allez trouver un consens vide devant le cabaret. Abonnez-vous, vivez le golet ! Alléluia ! Ils sont assis dans le cabaret, je dis, il a dit de boire. C'est pas vrai, c'est pas ça, il a demandé de boire. C'est pas ça, il a demandé de boire. Alors, question. Bonsoir, missionnaire. Il a demandé de boire. Le baptême fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, il est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est une recommandation de Jésus lui-même. Aller et baptiser le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Right. J'ai discuté avec l'un de vos fidèles. Il m'a dit, c'est parce que, dans la Bible, aucun apote n'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il ait un amendement à ce que Jésus a dit, qu'on puisse dire non. Comme il y a un amendement, donc on ne fait plus ça. Merci frère. Mais ce n'est pas le cas, je ne comprends pas. Merci frère. Regarde très bien. Arrivé à la maison aujourd'hui, il faut faire attention en faisant la lecture. On va lire ensemble devant tout ceci le passage lui-même. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il est écrit. Plus Jésus l'a dit. Plus Jésus l'a dit. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisans. Les baptisans. Au nom du Père. Ok. Frère, on va lire ensemble. Le texte lui-même. Matthieu 28, verset 19 à 20. Puis Jésus l'a dit. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisans. Les baptisans. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit. Et du. Frère. Je dis Amen à ce passage. Mais la compréhension que l'on a là. C'est ça qui pose problème. Parce que O. N'est pas au pluriel. Il n'y a pas X à la fin. Si bien. C'est que tu as déjà là. C'est un acquis pour toi comme connaissance. Si tu es venu me poser la question. C'est que tu veux me comprendre. Et tu veux bien bien préappréhender le motif qui me pousse à dire. Que ce baptême là. Celui qui le reçoit n'est pas encore sauvé. Donc faut prêter attention à ce que je vais dire. Pour toi c'est que tu sais déjà là c'est un acquis. On ne peut rien faire contre ça. Mais écoute ce petit plus que nous avait tous manqué hier. On était tous dans la religion. Et c'est ce qu'on avait cru. Mais maintenant le temps de Dieu est arrivé pour nous sauver. Amen. De la religion. Alléluia. Amen. Le O n'est pas au pluriel. Il n'y a pas X à la fin. C'est un O au singulier. Amen. Vous comprenez ? Quand c'est comme ça en français. Le nom là ne doit pas être accordé aussi. Pour dire qu'il doit avoir S à la fin du nom. Donc si le O et le nom sont singuliers. C'est que tout ce qui vient là. Ne sont pas des personnes. Mais ce sont des attributs. Ou des filiations. Ou encore. Des postes de fonction. Qu'un seul individu occupe. Alléluia. Alors. Regardez très bien. Le O n'est pas au pluriel. Non aussi. Il n'y a pas S à la fin. Amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement. Que. Père. Fils. Saint-Esprit. Sont des fonctions. Sont des attributs. Que porte un individu. Donc l'Écriture nous demande de baptiser dans son nom. Non. Vous comprenez frère ? L'Écriture nous demande de baptiser dans son nom. Mais est-ce que Père là c'est non propre de quelqu'un ? On te dit d'aller prendre. D'aller faire retrait la banque au nom de ton père. Et toi aussi tu remplis le fichier. Tu remplis le fichier. Le papier pour faire retrait la banque. Tu ris déjà non. Tu mets non. Ça dit. La phrase que le vieil a dit là. Va faire retrait la banque en mon nom. On te donne le papier et le fichier pour remplir. Tu écris dessus. Va faire retrait la banque en mon nom. Est-ce que ça va passer ? Tu vois un peu. Ton grand frère est à voir la boutique. Il faut aller acheter mayonnaise pour moi. Arrivé devant le boutiquier. Tu dis. Va à la boutique. Pour acheter mayonnaise pour moi. Ça dit. Tu répètes la phrase actuellement. Est-ce qu'ils ne vont pas dire que le jeune là est très bien habillé. Le propre au quartier ici. Mais ça commence comme ça. Alléluia. Tu vois un peu. Nous tous on est allé à l'école. Même jusqu'à présent. Quand tu vas te connecter sur internet. Sur les réseaux sociaux. Il y a des formuliers à remplir sur l'interface. On dit nom et prénom. Date de naissance. Ce sont des questions qu'on te pose. Là on met nom. Toi tu écris aussi nom. On met prénom. Toi aussi tu écris prénom. Est-ce qu'on va laisser. On va valider ton truc. Il va mettre erreur rouge. Quand on met nom. Tout mon nom à l'état civil. C'est Gueye Monsekila Ferdinand. Gédion de la Tchétuva. Donc vous voyez. Donc on demande nom. Je mets. Gueye. Prénom. Monsekila Ferdinand. Gédion de la Tchétuva. Là c'est juste. Mais on met nom. Toi aussi tu mets nom. Prénom. Tu mets prénom. C'est comme un homme qui va à l'école. Une opération dit deux plus deux égales. Ils sont deux élèves en classe. L'autre pour ne pas contredire le maître. Il répète totalement ce que le maître a donné comme opération. Parce qu'il ne veut pas s'opposer à ce que le maître a dit. Le maître met un plus et deux plus deux égales. Le maître met l'opération deux plus deux égales. Lui aussi il regarde deux plus deux égales. Et puis il encadre ça. Il ne veut pas contredire son maître. Il répète ce que le maître a dit. Le deuxième élève vient deux plus deux égales. Lui met quatre et puis il encadre. Entre les deux là. Littéralement. Qui a répété ce que le maître a fait ? C'est le premier. C'est le premier. Maintenant. Réseignement. Selon l'étude maintenant. Qui va être admis ? Le deuxième. Tu vois maintenant. Donc quand une opération est donnée. Une équation est donnée. Il faut chercher la résolution. Nous ne répétons pas ce que le Seigneur a dit. Mais nous résolvons. Le verbe résoudre. Respecter ceux qui l'ont maîtrisé. Elle dit quoi ? Résoldre là. Résoldre là. Alors. Quand le Seigneur a fini de parler comme ça. Dans le lit de Matthieu il ne s'est pas arrêté là. Allons-y dans Luc. Regardez ce que le Seigneur dit. Luc 24. 4 ans. Écoute-toi ensemble, frère. Alors, je suis. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. La révélation vient de façon progressive. Il faut suivre le Seigneur. Il ne faut pas t'arrêter. Il a tenu une déclaration pour partir à la maison. Il faut le suivre jusqu'à la fin. Là, tu vas comprendre. C'est comme celui à qui il a dit, tu te souviens ? C'est lui qui ne m'a pas ma chère, qui ne m'a pas mon sang, il ne va pas aller au ciel. Tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens étaient scandalisés, ils ont fui, ils sont partis. Parce qu'ils se regardent, ils regardent Jésus. Ils me disent, ah, mais le monsieur, il est bizarre. Nous, on va manger sa chère, boire son sang. C'est pour ça qu'il est venu maintenant. Ils sont partis. Mais ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il lui a donné à manger ? C'est du pain. Sans le vin. Et qu'est-ce qu'il lui a donné à boire ? C'est du vin. En lui, on place des chers et sangs. Voilà ce qu'il donne. Donc, il faut suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Toi, ton cas est celui de ceux qui ont entendu, celui qui ne met pas ma chère, qui ne va pas mon sang. Ils ne vont pas être sauvés, puis ils ont fui. Toi, tu prends cela pour aller. Or nous, il l'a suivi jusqu'à la fin. C'est Théo, est-ce que tu comprends ? Voilà, on va lire maintenant. Le Seigneur. Oui, Jésus l'a ouvri l'esprit. Jésus l'a ouvri l'esprit. Afin qu'il comprise les Écritures. Afin qu'il comprise les Écritures. Et il a dit. Il a dit. Et s'il est écrit. Et s'il est écrit. Que le Christ souffrira. Qui a ouvert l'esprit pour comprendre ? C'est lui-même. Donc, s'il n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux pas comprendre. Baptiste le nom du Père Fils, c'est l'esprit-là. Il faut qu'il ouvre ton esprit. Or, l'ouverture de l'esprit vient lorsque le Seigneur lui-même descend pour t'apporter la révélation. Sinon, tu ne peux pas comprendre, frère. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. Mais nous avons reçu l'esprit du Seigneur. Jésus-Christ. Et nous a permis de connaître ce jour par sa grâce. Et nous en parlons. Non pas avec le discours qu'en soit la Seigneur humaine. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit. En emploiant la grâce spirituelle pour les choses spirituelles. Selon qu'il est écrit. Et Jésus l'a dit. Et s'il est écrit. Et s'il est écrit. Que le Christ souffrira. Et qu'il ressuscitera demain le troisième jour. Ensuite. Et que la répétence. Regarde, mes trois frères. Et qu'on est baptisé, là, c'est pourquoi ? Ce n'est pas pour la rémission des péchés. Et pour la rédemption de nos âmes. Ce n'est pas la répétence. Et que la répétence. Et que la répétence. Et que le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Se répréché en son nom. Tu vois maintenant. Se répréché. En son nom. En son. Il ne dit plus maintenant. Au nom du Père. Au nom du Fils. Et au nom du Saint-Esprit. Parce qu'il a démontré que c'est lui qui est le Père. Esprit immortel. Père créateur de toutes choses. Et qui a pris un corps pour venir sur terre. Donc Fils. Fils, c'est Dieu. Vendu Dieu de la position d'un humain. Maître, il est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que je vis à nez du Saint-Esprit. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit manifesté à chair. Quel est son nom ? La répétence et le pardon des péchés. La répétence. Oui. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Se répréché en son nom. Se répréché. En son nom. Se répréché. En son nom. A commencer par où ? A toutes les nations. A toutes les nations. A commencer par Jérusalem. Allons-y à Jérusalem. Acte 2. Le verset 37. Acte 38. Alléluia. Acte 2 37. Oui. Après sa bonne, on dit ce discours. Ne quitte pas. Parce qu'après Jérusalem, il y a un endroit où il va aller là-bas. Tout à l'heure. Il va lire l'air. Il n'y a pas pas de toi. Il n'y a pas du baptême tritain. Oui, frère. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Oui. Il suit le corps vivement touché. Il suit le corps vivement touché. Et il dit à Pierre. Il dit à Pierre. Au son de sa porte. Et au son de sa porte. Un frère. Quand le Seigneur est mort, ressuscité. Et il a donné l'ordre aux disciples. Ils sont allés maintenant. Prêché. Quand le Saint-Esprit est descendu. Les premiers baptisés à l'église primitive. Le jour de la Pentecôte. Ceux qui ont écouté l'ont posé la question au serviteur de Dieu. Oh mon frère. Que ferons-nous pour être sauvés? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvés? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Bien le dit. Bien le dit. Répétez-vous. Répétez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Soit baptisé. Au nom de Jésus Christ. Amen. Soit baptisé. Au nom de Jésus Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos pensées. Pour le pardon. La remission. Le pardon de péché. Se répréché. En son nom. Simon Pierre. Qui était le doyen des apôtres. Oui. Entre griffes. Il faut le dire ainsi. Puisqu'il était vraiment le doyen des apôtres. C'est lui qui prit la parole ce jour-là. A la Pentecôte. Et il a été clair. Répétez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Et vous recevrez. Le don du Saint-Esprit. Voici qui est clair. Tu suis un peu frère. Maintenant. A Jérusalem. Avec chapitre 1er verset 8. Oh là là. Dans Luc 24 d'abord. Vous êtes mes témoins. Et que la repentance. Et que la repentance. Et le pardon de vos péchés. Oui. Se répréché en son nom. Voilà. A toute la nation. A toute la nation. A commencer par Jérusalem. A commencer par. Jérusalem. A commencer par. Jérusalem. On a fini à Jérusalem non ? Oui. Toute la nation. Allons-y. Croisez le cas. De ceux qu'il a croisé. L'apôtre Paul a croisé. Dans une contrée loignée. De Jérusalem. Acte 19. Acte 19. Oui. Le verset 1. Le verset 1. Pendant qu'à Paulos. Était à Corinth. Était à Corinth. Paul. Paul. Après avoir parcouru. L'apôtre Paul qui est venu plus tard. Après que Jérusalem soit mort. Jérusalem soit mise à mort plus tôt. Et ressuscitant dans le monde. Donner les instructions aux apôtres. Puis ils sont partis. L'apôtre Paul qui était persécuté numéro 1. Des chrétiens. A cette époque l'a appelé sol des tasses. Jésus l'a terrassé. Et le Seigneur l'a gagné maintenant. Et Paul commence à prêcher l'évangile. Extraordinairement. Extraordinairement. Paul va baptiser comment ? Au nom du Père Fils et de l'Esprit. Ou au nom de Jérusalem Christ. On va voir. Paul. Paul. Après avoir parcouru. Après avoir parcouru. La haute province de l'Asie. Oui. Arrivant à Ephèse. Arrivant à Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples. Ayant rencontré quelques disciples. Il lui a dit. Il lui a dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. Il lui répondit. Il répondit à l'apôtre Paul. Nous n'avons pas même entendu. Nous n'avons même pas entendu. Dis. Qu'il y a un Saint-Esprit. Oui. Nous n'avons pas même entendu. Nous n'avons même pas entendu. Qu'il y a un Saint-Esprit. Qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit. Il dit quoi ? De quel baptême ? De quel baptême ? Avez-vous donc été baptisé ? C'est quel baptême vous avez reçu. Pourquoi jusque là vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit ? Et il répondit. Il répondit. Du baptême de Jean. Comme si au nom du Père Fils soit. Saint-Esprit. Oui. Alors Paul dit. Paul dit quoi ? Jean a baptisé. Jean a baptisé. Du baptême de répétence. Disant au peuple. Disant au peuple. De quoi ? De croire. En celui qui venait après lui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire en Jésus. Voilà. Sur ses paroles. Sur ses paroles. Il fut baptisé. Il fut baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un apôtre n'a pas baptisé au nom du Seigneur, du Père Fils et de l'Esprit, que nous disons que le baptême trinité n'est pas juste. Mais c'est parce que le Seigneur lui-même là a expliqué que Père Fils est d'exprimation des attributs qui lui revient. Et que le baptême et la répétence des péchés doit être prêchée lui à son nom de Jésus-Christ. Et tous les apôtres ont suivi les consignes. Donc il y a l'équation et la résolution de l'équation, l'opération et le résultat. Frère, voici aussi simple et simpliste la réponse à votre question. Peace and love. Mr. Waddle. Mr. Waddle. Il y a les gens qui attendent la nuit pour faire bruit. Les lâches là. Pendant qu'il fait, je vous venais au revoir dans votre visage de Bolleman là. Ils attendent finir leur greffe de feu. Vous allez manger votre rempli de moumi à l'air pour venir bavarder. Quand mon neuf est arrivé là, je vais partir. Ne dis pas que je fuis. Pendant qu'il fait jour là. Et qu'on se voit hier dans hier la vénée. Moi, je n'ai pas parlé avec une lettre noire. Frère Waddle, vous avez la parole. Ok, moi je me nomme en dit Roger. Ma préoccupation est que, au fait, ce n'est pas une préoccupation en tant que telle. David, tu peux amplifier sa voix parce que ça ne porte pas. On ne peut pas lui demander de faire mieux que ça. Ok. Il dit que ce n'est pas une préoccupation en tant que telle. Mais, mon constat est que, c'est vrai. Ok, on l'attend maintenant. Si un homme, moi je ne te considère pas comme un homme de Dieu. Voilà. Mais seulement, il y a quelques enseignements que vraiment, qui ne m'essayent pas selon la Bible. Voilà. Je vois que ça ne sonne pas. Voilà. C'est au sujet de la polygamie. Voilà. Et puis, le sexe, c'est-à-dire le mariage et l'acte sexuel. Voilà. C'est... Bon, je vais me limiter sur ça. Merci, frère. Je voudrais être franc vers vous que ces histoires de sexe sont des choses sur la terre. Dès qu'on met tout à l'heure à faire de deux femmes ou trois femmes ou une femme ou cent femmes ou, ça prend fin. Vous comprenez ? La priorité qui nous donne la vie éternelle c'est d'avoir la révélation de qui est le créateur des cieux et de la terre. Et comment il doit nous sauver. Maintenant, il y a certains enseignements que les gens ont mis sur pied qui sont devenus aujourd'hui des obstacles. Qui sont devenus des embûches, des blocus à la réflexion, à la croyance des gens les empêchant de venir de se donner à Dieu. Parce que ces enseignements-là sont devenus des blocages. Alors que ce n'est pas la Bible qui a dit cela. Vous suivez bien ? La polygamie. C'est un passé indiqué si quelqu'un a deux femmes qui vivent à l'église, il doit laisser une pour prendre l'autre. Ce n'est pas juste. L'autre là, qui va la prendre ? Est-ce que la Bible elle-même est contre le fait d'avoir deux femmes ? Non. Lisez vous-même dans l'Ancien Testament. Tous ces grands hommes de Dieu, la majorité, la grande majorité étaient des polygames. Avec beaucoup de femmes. Mais Dieu jamais n'a dit que c'était un péché. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un texte aussi qui a approché cela. Au lieu qu'il a été dit d'avoir plusieurs femmes mais maintenant je vous dis de ne pas avoir plus de femmes. Ça ne nécessite pas. Oh, si longtemps qu'il n'y a pas une nouvelle loi pour amender la saine loi, la saine loi est toujours valable. Vous comprenez ? Il a dit dans l'Ancien Testament que tu ne commettras pas d'adulté. Mais moi je vous dis si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur qu'elle a déjà commis, l'adulté. Voici l'amendement. Il a dit un dame pour dame. Mais moi je vous dis que si quelqu'un t'a giflé sur la juge droite donne la joue gauche. Voici l'amendement. Vous suivez bien prêts ? Sinon, l'Ancien Testament a dit tu honoreras ton père et ta mère afin que tes joues se prolongent. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a répété la même chose. Vous suivez frère ? Donc il y a certaines choses sur lesquelles vous et moi nous ne pouvons pas faire débat parce que de façon culturelle d'abord ceux de qui viennent ceux par qui tu es passé pour nous donner la Bible là c'est-à-dire les juifs qui sont le peuple par qui tu es traité avant de venir vers nous ici sont des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que nous combattons parce que Dieu leur a donné une loi dans laquelle la polygamie jamais n'a été condamnée. Exode Exode 21.10 Exode 21.10 Si un homme si un homme est prête de notre femme si un homme prête de notre femme il ne retranchera rien pour la première il ne retranchera rien pour la première à la nourriture au vêtement au vêtement et au droit conjugal si c'est un péché Dieu ne peut pas réglementer ça ça veut dire que ce n'est pas une obligation de prêter une autre femme vous comprenez frère ce n'est pas une obligation il est bien dit si c'est-à-dire si tu as les moyens si tu te sens capable de le faire tu le fais mais ce n'est pas une obligation nous ne disons pas que c'est une obligation pour l'homme d'avoir plusieurs femmes nous disons si quelqu'un a plusieurs femmes il ne pêche pas si quelqu'un aussi n'est pas marié il ne pêche non plus si quelqu'un a une seule femme il ne pêche pas seulement le culte a dit c'est l'évêque qui doit être marié d'une seule femme si tout chrétien au préalable doit être marié d'une seule femme pourquoi l'évêque n'est plus parmi les chrétiens on lui demande de remplir cette condition ça veut dire que tous les chrétiens ne sont pas mariés tous les chrétiens ne sont pas mariés d'une seule femme tous les chrétiens ne sont pas polygames voici ce que vous voulez vous dire sur la première question c'est vrai cette loi a existé mais dans le livre d'hébreu 12 quand il revient encore dans le même hébreu 7 verset 12 lisons mais dégagez d'abord la pensée dégagez d'abord la pensée voilà voilà hébreu 7 verset 12 il a dit que le chrétien étant changé nécessairement il a changé le changement de loi de loi et quand on revient encore dans le même hébreu 7 verset 18 nous allons parler du verset 18 jusqu'en 19 on nous dit que la loi a été abolie et que cette loi dont vous avez dit là cette loi là ne pourrait même pas nous amener à la prévention à la prévention même s'approcher de Dieu voici que la loi n'a rien à côté à la prévention comme vous l'avez dit tout et tout donc cette loi là j'abriais ça existait mais au temps de Jésus-Christ voilà pourquoi à ce moment il a été dit mais moi je vous dis il a été dit mais moi je vous dis donc cette loi là merci frère c'est pas applicable ça dit le pronom se situe maintenant sur le changement de sacerdoce donc s'il y a changement de sacerdoce il y a nécessairement changement de loi maintenant le sacerdoce dans lequel nous sommes là dans le test hébreu là il est semblable à quel sacerdoce merci s'étec à saluter merci s'étec merci s'étec qui était le serviteur de Dieu à cette époque là au-delà de merci s'étec Abraham 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 était-il le polygame ou l'hérogame Abraham il était polygame au-delà le sacerdoce sur lequel nous sommes assemblables à saluer le merci s'étec il est sacrificateur à la perpétité Abraham était sous et dans le sacerdoce de merci s'étec le que tu dis nous là nous sommes les héritiers de la foi d'Abraham frère vous suivez bien nous sommes les héritiers de la foi d'Abraham la polygamie a été avant la loi dans la loi et après la loi voici ce qu'il faut de te dire merci s'étec là dont la sacrificature est préparée à celle de Christ et le Christ lui-même en préfiguration pour préparer l'esprit du peuple dans l'ancien testament c'est dans l'ombre de la sacrificature de merci s'étec de Christ il y a polygamie dans la réalité est-ce que ça va manquer le problème aujourd'hui là nous ne trouverons pas un passage où il est dit que celui qui a pris deux femmes a commis un péché il n'y a pas eu de loi il n'y a pas eu de loi il n'y a pas eu de loi qui a dit de prendre deux ou trois femmes et Abraham avait plus d'une femme alors si vous avez le passé qui condamne la polygamie donnez-le au revoir le livre voilà d'abord il y a parlé de merci s'étec vous dites Abraham qui était le sacrificateur au temps de merci s'étec Abraham n'était pas sacrificateur c'est merci s'étec qui était sacrificateur Abraham était prophète prophète qui était le prophète au temps de merci s'étec c'était Abraham mais quand on dit le sacerdoce selon merci s'étec c'est pas selon par rapport parce qu'Abraham était polygamie vous avez dit tout à l'heure si le sacerdoce a changé les lois aussi ont changé dans le sacerdoce levitique il y a eu un prophète de Dieu par qui Dieu passait pour donner la loi n'est-ce pas il y avait une figuable martyr dans le domaine de la foi au temps de le sacerdoce levitique c'était qui Moïse vous comprenez frère c'était Moïse c'est pourquoi je vous rappelle aussi qu'au temps de merci s'étec il y avait aussi un prophète de Dieu il était polygame ça dit si on doit tenir compte des souverains sacrificateurs des sacrificatures et des messagers qui sont qui sont venus avec des lois qui sont venus avec des enseignements des doctrines on prend Moïse on ne peut pas prendre Moïse et puis laisser à bras oui mais ils étaient polygames la loi existait non monsieur on dit ça a changé non la loi n'est plus non monsieur la loi a été donnée par qui vous dites la loi a été donnée par qui par Dieu je suis et par Moïse oui mais c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse mais entre Moïse et puis Abraham qui a existé premièrement c'est Abraham mais où est là Abraham était polygame oui non il était polygame cette loi cette loi existait on ne peut pas le prendre maintenant le sacerdote a changé il y a eu abolition de loi donc maintenant si toi tu te professe de se méfissé d'être dans le passage qui dit que la polygamie abolit le passage là c'est dans Matthieu combien ? 19 le jour Matthieu le jour Matthieu le jour le jour le jour ça doit commencer par verset 3 mais vous qui m'intéresse même là c'est le verset 9 Jésus Christ a dit que mais je vous dis je vous dis que celui qui répudie sa femme parce que il vient parce que le Seigneur a résolu l'équation du divorce en résolvant oui en résolvant le divorce a tranché la question du mariage il a dit celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en repousse une autre une autre comme un autre adultère ça veut dire que quoi si en répudiant ta femme si c'est pas pour cause d'adultère que ça pour dire que non maintenant je l'aime plus dans un accord parti malgré qu'elle ait parti tu t'empruntes les mains pour dire que tu es libre tu apprends l'autre femme on dit tu prennes une seule forme là tu commets un adultère donc ce qui veut dire que ça ne te donne même plus la possibilité de prendre deuxième forme lorsque vous êtes parfaite harmonie vous comprenez un peu parce qu'on dit même si c'est un peu gâté que tu as mal laissé si tu prends une autre femme c'est adultère donc ce qui veut dire que si ça va bien de vous ça ne me c'est même plus la peine voilà donc le Seigneur a résolu ce problème merci frère c'est comme ça nous aussi on passait avant c'est comme ça on passait avant comme tu as demandé de te centrer sur le verset n'a plus que c'est là que c'est toute ta préoccupation moi aussi je reste là la Bible est claire celui qui repudie sa femme sauf pour cause d'infidélité toi tu viens de dire adultère moi ma compréhension au delà ça dit au sujet de l'infidélité dans la Bible va au delà de l'adultère l'adultère fait partie de l'infidélité mais toute infidélité n'est pas adultère ça c'est un premier point ça c'est bon c'est bon pardon j'ai t'écouté frère pardon j'ai t'écouté j'ai t'écouté Alléluia l'infidélité est un vaste champ dans lequel se trouve l'adultère la rébellion l'insoumission l'arrogance l'orgueil l'impolitesse l'entêtement le défi ou la défiance de la femme vis-à-vis de l'autorité de l'homme alors donc il y a l'infidélité qui s'étend à plusieurs niveaux dans lequel se trouve l'adultère je vais parler de ce mot là maintenant le Seigneur dit celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui épouse une autre femme comme un adultère je dis Amen frère parce que l'Écriture nous a présenté quatre types au sujet de la femelle de l'homme suivez-moi bien au sujet de la femelle de l'homme l'Écriture nous a présenté quatre types il y a la vieille un celle-là n'a pas connu de garçon et elle n'a personne laissez-moi terminer il y a la veu c'est-à-dire elle était des vieillères mariées et son mari est mort il y a aussi la femme celle qui est dans le foyer s'il y a la femme elle est la femme de qui elle est à quelqu'un maintenant il y a celle qui n'est ni vierge ni veuve ni dans le foyer ce groupe l'appelait prostituée vous comprenez donc ces quatre types existent maintenant la Bible dit celui qui laisse sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre femme qui épouse une autre femme comme un adultère effectivement il va le prendre forme de quelqu'un d'autre c'est pourquoi l'écriture nous a bien expliqué dans la même Bible là dans Matthieu 5 oh la la Matthieu 5 à partir de verset 27 vous avez appris vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère mais moi je vous dis si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son coeur oh dans la loi là dans la loi là on ne commet pas l'adultère avec une femme non mariée la Bible ici elle ne commet l'adultère avec la femme de son prochain une femme qui n'est pas mariée là tu couches avec elle soit tu la maries soit c'est la débauche soit c'est la prostitution que tu es en train de commettre vous comprenez ensuite il a été dit qu'est-ce qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce tout est bien détaillé là-bas mais moi je vous dis qu'est-ce qui répudie sa femme qu'est-ce qui répudie sa femme sans pour cause d'infidélité l'expose l'expose à devenir adultère parce qu'elle est ta femme tu la laisses tu l'exposes à devenir adultère mettant toi-même et que celui et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère voici qui est clair parce que la femme dans le vide comme ça là la preuve n'est pas un adultère c'est quand tu prends la femme d'autrui que tu commets un parce que la Bible dit quoi dans Romains chapitre 7 verset 1 à 2 Romains 7 Romains 7 verset 1 oui ignorez-vous frère ignorez-vous frère car je parle je parle à des gens qui connaissent la loi à des gens qui connaissent la loi que la loi exerce son pouvoir la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit voilà ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant est-ce qu'il a dit l'homme est lié à la femme tant qu'elle est vivante une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari meurt en ce moment là elle est dégagée de la loi avec la liée à son mari donc si vous vous séparez là devant deux vous êtes toujours lié en devenant femme de quelqu'un d'autre c'est un adultère si donc si donc si donc du vivant de son mari du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre elle sera appelée adultère voici ce que la bible nous dit que nous croyons ce n'est pas prendre notre femme là ce n'est pas épouser une seconde épouse qui est un péché mais c'est prendre une femme qui appartient à quelqu'un qui l'a laissé c'est ça qui est péché lévitique 20 ans parce qu'il y a adultère là il y a adultère lorsqu'un homme couche avec une femme mariée l'écriture du quoi lévitique 20 ans voici la loi qui dit ça si un homme voici si un homme mais un adultère il couche un homme mais lui combien pour lui sans soi c'est quoi tout dépend écoute-moi bien oui écoute-moi très bien tout dépend de l'acte qu'il pose parce que celui qui veut commettre débauche celui qui commet impudicité celui qui commet adultère et celui qui prend une seconde femme tout cela existe vous comprenez l'acte au départ là c'est le mariage mais l'esprit dans lequel on le fait c'est ce qui le pervertit logiquement la même chose qu'on fait avec une femme mariée c'est ça qu'on fait avec la prostituée mais pourquoi c'est appelé prostitution parce que l'acte de mariage a été pervertie et celle-là est vue en commercialisant son sexe c'est pourquoi c'est appelé prostitution sinon celle que tu as envoyée devant ses parents devant l'église tout entier la même chose que tu fais avec elle c'est la même chose que les gens vont faire avec alors frère si un homme commet un adultère commet un adultère avec une femme mariée voici ce que la loi a dit maintenant toi l'homme marié là quand tu t'en prends une femme même si elle n'est pas mariée toi ton son à ce fois mon frère la Bible dit s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris frère regarde très bien tout à l'heure regarde très bien tout à l'heure le Christ dit la loi exerce son pouvoir c'est à dire la parole de Dieu exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il est entre l'homme et l'être humain qui est lié à qui entre Dieu et l'être humain c'est l'homme qui est lié à Dieu vous suivez bien frère c'est pourquoi la loi d'influence de soumission entre Dieu et l'homme c'est ce qui cette loi exerce son impact la loi de soumission la loi de soumission et d'obéissance en cas de violation qui doit être réprimandée là elle exerce son influence entre Dieu et l'homme entre qui sur qui entre les deux c'est sur l'homme donc c'est hiérarchisé Dieu est le chef de l'homme l'homme à son tube est le chef de la femme donc la loi de mariage là ça dit exerce son influence sur la femme seulement ce n'est pas moi qui ai dit ça frère mais le Seigneur dit que toi l'homme là si tu as le dégueulasse il ne va pas tout toi tu as le dégueulasse est-ce qu'il m'a interdit est-ce qu'il est interdit de chasser ta femme est-ce qu'il est interdit de chasser ta femme la Bible dit c'est lui qui se pousse une femme répudiée oh devant Dieu tu sois avec mais toi tu prends un verset tu prends un test ça qui est où l'idée n'est pas complète c'est tout à l'heure même chose qui a été au sujet de Barthème là c'est clair non frère non frère non frère il faut écouter il y a tout ça c'est parce que je vais t'expliquer c'est parce que je vais t'expliquer c'est parce que je vais t'expliquer je dis c'est parce que je vais t'expliquer même que je suis en train de me fatiguer avec toi parce que le sujet comment je traite c'est la polygamie tandis que toi tu es en train de traiter le prolon de divorce c'est parce qu'il va être aidé c'est parce qu'il va être aidé bon, lisons le test on va lire le test où il a été évoqué là-bas une fois qu'elle prenne notre femme ou bien qu'elle prenne notre femme est venue oui nous là nous ne mélangeons pas le sujet le mariage le divorce, la polygamie le célibat, la répudiation la prostitution, la débauche l'impudicité l'adultère sont des sujets très différents à ne pas mélanger alors Mathieu, Mathieu, Mathieu 19 là qu'est-ce qu'ils ont pris 16 fois ? à partir du verset 3, les parisiens la bandère si tu étais venu pour une question sur mariage on allait traiter le mariage mais tu parles de polygamie et tu prends un sujet polygamie, polygamie on te dit tu as une porte si tu l'as mal laissé alors qu'elle est partie, quand tu es qu'est-ce qui est mal laissé si tu prends l'autre on dit que tu prends une seule femme là si tu promènes elle en tout cas le Christi a bien expliqué dans les détails l'autre femme là c'est quelle femme le Christi a expliqué l'autre femme là c'est quelle femme le Christi a expliqué l'autre femme là c'est quelle femme c'est quelle femme le Christi dit c'est une femme répudiée celui qui épouse une femme répudiée question 9 là il dit celui qui répudie sa femme sa forme, sa propre femme est-ce que dans ce que j'ai dit et puis toi tu es venu là est-ce que j'ai commencé par dire si quelqu'un n'a qu'à répudier sa femme est-ce que j'ai dit à quelqu'un de répudier sa femme reprends ma question est-ce une fois dit à quelqu'un de répudier sa femme mais c'est pas toi qui dis de répudier on pense selon la vie non reprends ma question d'abord est-ce que j'ai dit à quelqu'un de répudier sa femme non alors mais pourquoi tu viens me parler de répudier sa femme si c'est un malpère là tu perds une seule même heure c'est adultère toi si ça va bien du coup là c'est que tu ne peux même pas saluer oui c'est que tu ne peux pas saluer parce que tu as mangé quand tu dis c'est gâté toi tu es allé tu es seul là tu as mangé en disant de l'autre là la définition d'adultère là la définition d'adultère là c'est toi qui la formule comme ça mais dans la Bible là voici ce que les cultures appellent l'adultère lémitique voici la définition d'adultère le verset 10 si un homme si un homme comme un adultère comme un adultère avec une femme mariée mais le Seigneur dis-toi à l'homme là si tu ne peux pas te commande adultère pourquoi lui dis-toi à l'homme si tu ne peux pas te commande adultère c'est pourquoi le Seigneur est-ce que le Seigneur s'est arrêté là parce que les versets là les textes là sont complémentaires c'est le même Seigneur là Mathieu lui c'est Mathieu 19 là c'est la deuxième fois qu'il revient dessus puisque déjà préalablement comme on ne peut pas répéter la même chose mais il faut aller à l'essentiel précédemment il avait déjà traité cette question là il avait déjà traité cette question là précédemment il est allé jusqu'au bout dans les détails qu'est-ce que celui qui répudie sa femme sauf aux causes d'infidélité moi je vous dis oui que celui qui répudie sa femme oui sans pour cause d'infidélité l'espouse l'espouse est devenu adultère dans Mathieu 19 il n'est pas arrivé là-bas là-bas il faut écouter il faut écouter non, 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 non entre Mathieu 19 entre Mathieu 19 entre Mathieu 19 et Mathieu chapitre 5 là qu'est-ce qui vient premièrement ? entre Mathieu chapitre 5 et Mathieu 19 là qu'est-ce qui vient premièrement ? entre Mathieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 19 qu'est-ce qui vient premièrement ? un enseignement que quelqu'un a donné hier le Seigneur a donné hier et il est rentré dans tous les détails il pense que les gens ont déjà compris c'est supposé que les gens ont compris si après ça encore les gens reviennent comme il a déjà traité le sujet il ne répète plus la même chose je disais bon où tu es parti dans le monde ? tu dis quoi ? tu dis quoi ? mais si toi tu veux pas mais ça c'est l'engagement que toi ça c'est l'engagement que toi ce n'est pas sur toi que le jugement dernier va être basé ce n'est pas sur toi que le jugement dernier va être basé le jugement dernier là n'est pas basé sur toi parce que nous les chrétiens là nous les chrétiens là pour nous le Seigneur a commencé à parler dans Matthieu chapitre 1 regarde bien regarde très bien dans la loi il y a les écritures quand le Seigneur est en train de parler il dit par exemple il est écrit et puis il cite quand tu te vas voir le passage ce n'est pas l'intégralité qui est citée dans quelques passages le Seigneur dit par exemple il est écrit dans la loi quand tu prends la loi et ce que le Seigneur récite ce n'est pas tellement ce qui est écrit là qu'il récite mais il dit l'essentiel comme lorsqu'il discute avec Satan où Satan dit si tu es le fils de Dieu jette-toi le Seigneur prend la parole il dit il est aussi écrit tu n'est en train de parler le Seigneur ton Dieu or dans la loi intégralement ce qui est écrit il est écrit quand tu marches et que ton pied croyait une pierre il va redonner à ses anges de venir te porter de peur que tu ne tombes vous le savez bien mais le Seigneur allait à l'essentiel donc un enseignement qui est déjà donné là dans Matthieu 5 la personne a posé question au Seigneur lui-même il est en train de donner enseignement il est en train de prêcher il est en train de donner enseignement il est en train de faire des exposés vous comprenez il est rentré dans tous les détails après cela les gens sont venus le piéger ceux de qui tu parles donc tu défends la position bien d'autres à qui le Seigneur a répondu là pourquoi même tu ne veux pas qu'on lui ait le verset 1 lisons le verset 1 de Matthieu 19 Matthieu 19 le verset 1 Matthieu 19 1 lui il a fini de donner l'enseignement dans Matthieu chapitre 5 il a déjà d'exposer sur le sujet logiquement on doit dire mais il revient dans une intention mauvaise quelle était cette intention lorsque Jésus il achevait ce discours il quittait la Galilée et allait dans le territoire de la Judée voilà au delà du Jourdain une graine foule le suivit et là il guérit les malades les pharisiens l'abondèrent et disent pour le prouver pour faire quoi pour le prouver et ils ne sont pas venus pour comprendre lui il avait donné déjà l'enseignement au chapitre 5 il a dit à l'exposé de personne il lui a posé la question là-bas il a dit à donner les détails au chapitre 5 et ils sont venus dans l'intention de le piéger pour le prouver et qu'est-ce qu'ils disent est-il permis un homme de répudier sa femme est-ce qu'il a dit est-il permis un homme d'ajouter une autre femme est-il permis un homme est-il permis un homme de répudier sa femme voici le sujet qu'il a traité pour un motif quelconque c'est la répudiation pour un motif quelconque voici la question d'abord donc en aucun moment on ne traitait la question d'avoir plusieurs femmes la question apportée là c'était la question sur la répudiation. Est-ce que tu es d'accord d'abord? Est-ce que tu es d'accord que le sujet c'est la répudiation? Est-ce que tu es d'accord que la question posée là c'est la répudiation? Maitre le sujet que moi j'ai posé pour lequel tu es venu débattre avec moi là. C'est le mariage ou la polygamie que tu es venu contester. Réponds à ma question j'ai dit ce que tu es venu contester là c'est la polygamie que tu es venu contester ou bien le mariage? C'est la polygamie. Alors? Mais en aucun moment ici là il n'a été demandé si on peut prendre deux femmes ou bien on ne doit pas prendre deux femmes? Polygamie, polygamie on m'a dit il est laissé. Si il est mal laissé, je te prends une seule. Il y a un problème. Mais tu es un traite. Dans l'enseignement donné là, dans l'enseignement donné là, il y a un temps lorsque un homme prend une femme épousée. Ici on dit si tu es laissé que tu prends une autre. On n'a pas dit autre. Quel autre ordre indéfinie? C'est pourquoi dans le moindre détail, de façon bien définie, c'est pourquoi dans le moindre détail, de façon bien définie, le Seigneur est que quelqu'un ne lui pose question, a déjà donné l'enseignement. Il répète encore. Le mythique veut, le verset 10, si un homme, comme un adultère, avec une femme mariée, c'est pourquoi il dit dans Matthieu 5 là, voilà, il a été dit que celui qui répudit sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, celui qui répudit sa femme, celui qui répudit sa femme. Sauf pour cause d'infidélité. Voici d'abord premier point. Une femme a vaincu, tu n'as rien fait. Elle tu vas la laisser pour quels motifs? Il n'y a pas de motifs valables. Laisse-moi parler. Si toi ta femme t'a envoutée là, ce n'est pas notre problème. Alléluia! Si ta femme t'a envoutée, on peut quand tu ne peux pas avoir l'esprit ouvert. Ça c'est pour toi. Nous là c'est la parole de Dieu nous croyons. Alléluia! Est-il le cul de la Bible que la polygamie est un péché? Oui ou pas? Alléluia! Voici notre préoccupation. Alors, une femme qui t'a donné son coeur, à qui tu as dit oui, elle tu as épousée, elle ne t'a rien fait, tu la laisses. Mais dans la loi des hommes même là, c'est de la trahison. C'est de la méchanceté, c'est la cruauté. Laisse-moi parler, j'ai la parole. C'est de la méchanceté, c'est de la cruauté. Elle ne t'a rien fait. Et tu la laisses, mais tu es une traite. Non seulement, c'est méchant, mais la Bible dit encore, moi je vous dis, que celui qui répudit sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose a devenu adultère. L'expose a devenu adultère. Parce que c'est ta femme, maintenant toi, maintenant toi, que celui qui épouse une femme, il n'a pas dit ici là, il n'a pas dit le même type, ça dit ça concerne tout le monde. Ce n'est pas le fait de répudier ta femme, ce n'est pas le fait de répudier ta femme, même si tu n'as pas femme. La Bible dit que celui, il n'a pas dit tu, c'est parce qu'ils sont venus piéger le Seigneur, j'ai vu, en personnifiant le sujet, qu'il a aussi personnifié. Sinon ici là, que celui, il n'a pas dit si tu as répudié ta femme, et tu prends une femme, non, non, non. Mais celui, 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 dont la première loi est valable, et la deuxième loi est valable pour toute l'humanité entière. Il n'est pas question de celui qui laisse la femme ici, dans l'enseignement donné par le Seigneur. Mais moi je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose a devenu adultère. Premier point, et que celui, il n'a pas dit tu, c'est lui toujours, c'est impersonnel, c'est lui, et que celui qui épouse une femme répudiée, comme un adultère. Voici une femme d'autrui ! Oh Symane ! Faut aller adorer ta femme ! Faut aller ! Moi je suis là ! Le jour où je serai devant le Seigneur, Abraham le polygame sera là, Jacob le polygame sera là, Salomon le polygame sera là, et les enfants d'Israël seront là. Toi tu es un Ivoirien, Dieu ne te connaît pas en tant que gage d'alliance. Arrêtez ! Ceux qui sont gages de l'alliance de Dieu là, c'est Abraham Isaac et Jacob le juif. Oh Jésus le polygame ! Si vous les Ivoiriens, vous êtes contre ça, ce n'est pas à vous qu'il appartient de décider, mais c'est le Dieu d'Israël qui décidera. Si j'ai trouvé Abraham Isaac et Jacob, ce polygame là avec Salomon, je vais les embrasser. Toi arrivez là-bas, nous on va vous chasser. Alors on se va ! Celui qui veut, il n'a pas le code rouge des femmes, il n'a pas d'engouté. Allez-y adorer vos femmes si vous voulez. Mais moi je dis, c'est ce que la Bible dit là, c'est ça je crois. Alors question ! Muy bien, Indiana ! Listen Homo Hamadou, Mr Yahob Amadou, Mr Yahob Amadou Il estannah il那個 19h nous d'ailleurs. Je veux que vous pensez ? Alleluia ! S'il vous plaît, ne pervertissez pas mes propos. Je n'ai jamais obligé quelqu'un. Dans mes presse, je n'ai jamais obligé quelqu'un. Je n'ai jamais dit qu'avoir plusieurs femmes est une obligation. Je n'ai jamais dit aussi que ce marié-là est une obligation pour chacun de nous. Parce que chacun sait à quel moment il peut se marier selon ses moyens. Je n'ai pas aussi dit de chasser vos femmes. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que si quelqu'un veut augmenter le nombre de femmes qu'il a et qu'il a les moyens, il ne pêche pas. Celui qui a une seule femme, il ne pêche pas. Celui qui n'est pas marié pour le moment aussi, il ne pêche pas. Seulement, la Bible dit qu'un évêque soit marié d'une seule femme. Celui qui doit être évêque doit être marié d'une seule femme. Celui qui n'est pas évêque, il n'est pas concerné. Vive encore la polygamie. Vive la polygamie. Allons en question. S'il vous plaît, écoutons le frère Yaou. Oui, bonsoir. Ce monsieur-là, ce n'est pas du jeu. C'est une question de vie. Le micro. Qu'on parle de Dieu, c'est une question de vie. Ce n'est pas de l'armisement. Ce monsieur-là, c'est l'homme de Dieu. Seulement, je veux expliquer toutes les choses. Je veux savoir les choses. Ce monsieur-là, c'est là-haut. Je ne suis pas prophète. Seulement, je suis en cas de vérité. Je ne comprends pas, je démontre. C'est selon ce soir ici. Parce que c'est le Dieu. Quand on parle, vous pensez que c'est Dieu. Nous, on a des personnes, c'est un âge. On veut savoir où on s'en va. On veut savoir où on s'en va. Moi, j'ai été baptisé. Si on me rebaptise, si on n'est pas me rebaptisant, ça va dépendre de la vérité de ce que j'entends. Dans la fin de vérité, ce n'est pas un problème national ou international. Où est-ce qu'on s'en va avec Dieu ? Où est-ce qu'on s'en va avec Dieu ? Vous pensez qu'on est arrêté là pour rien ? On n'est pas là pour rien. On est là pour quelque chose. Je me suis déplacé le dimanche. Je me suis passé à la mission Sebel à Gaudiot. Je suis arrivé entre 9h. La mission, je suis arrivé à toute ma famille. Parce que j'ai dit à ma famille, j'ai trouvé quelque part là, ce monsieur Gédéon, il parle de Dieu, et moi, j'ai aimé. Donc, on m'a dit qu'il est un bobo. Mais il a une mission à Bastard. Donc, pourquoi on n'est pas là à Bastard pendant que je suis un ami ? C'est Dieu, s'il a son enfant là-bas, moi, il m'avait un. C'est comme ça que je suis arrivé. La seule chose que je veux savoir, est-ce qu'on peut prier là-haut ? Il y a une forme, en fait, le coucher, on doit s'engenouir, ou comment on peut prier ? La position. La position. Parce que moi, j'ai arrivé là. Pour prier là, ça dépend de ma liberté, de ma position, de ce que j'explique. Est-ce que je ferme les yeux ? Est-ce que j'ai un genou pour prier Dieu ? Ou est-ce que je me couche pour prier Dieu ? Jusqu'à ce que il y a eu des impositions de bain. Pour que je ne s'y ait pas, je ne sais pas. Pendant la prière, moi, il était là tout le monde à fermer ses yeux dans son genou. Et moi, il y a les yeux levés et on me dit de fermer les yeux. J'ai dit, mais aïe ! Moi, il n'y a plus rien de Dieu. C'est qu'il y a eu de voir. Il n'y a plus de Dieu comme j'entends. Est-ce que j'ai besoin de fermer les yeux ? Ou je vais poser son nom pour le lever. Je suis venu parce que j'ai entendu avoir de la vérité. Si c'est la dordine là, je ne veux pas. Donc, je veux savoir. Comme l'homme de Dieu est là, je vais lui poser la question de savoir. Est-ce qu'il y a pour prier Dieu là ? Il faut qu'on s'engelou, il faut qu'on loupe les yeux, ou on va... La vie, je ne connais pas trop, mais qu'elle enverte deux soins dans ton cœur qui sait que c'est la vérité. La vérité. Donc, c'est ce qu'on y a. Alléluia ! Pour revenir à ta question, il faut être honnête. Quelqu'un qui ne sait rien et qui ne connaît rien, qui dit qu'il attend de la vérité, qu'elle est venu pour suivre la vérité, la Bible dit de vous soumettre à vos guides. Vous comprenez ? Lisons le test. Écoutons ensemble ce passage. Obéissez ! Regardez bien, ce ne sont pas tous. Notre combat là, ne pas de combattre ce que la Bible dit, ce que se passe à la fin qui est dans la Bible, nous n'avons pas le droit de combattre ça. Mais ce qu'il faut qui ne parle de la Bible, c'est ce que nous combattons. Parce que la vérité de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. Or, et ce sont les parties qui les arrangent et ils laissent les autres. C'est ce que nous combattons. Si vous avez un enfant qui vient de naître dans une famille, moi je n'ai jamais vu ça, ton comportement là, je n'ai pas été là, c'est mes tranges après ça. Je n'ai jamais vu un enfant qui vient de naître dans un milieu et le même celui-là, il s'oppose à ses parents. Je n'ai jamais vu ça, naturellement même. Or, les choses naturelles doivent nous enseigner les choses spirituelles. un père de famille qui se déplace après avoir attendu la vérité avec toute sa famille. Toi-même, tu t'opposes à ce que tu as trouvé comme qu'il est là, devant tes enfants. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas donner des instructions à tes enfants et puis ils ne vont pas respecter. Comment tu vas trouver ça ? Comment tu vas trouver ça ? Or, nous, quand nous sommes malades arrivés à l'hôpital, leur donner ce que le médecin nous prescrit là. On ne discute pas. On se va, on se va prendre, on se va payer, on va à l'école. On nous dit 2 plus 2 égale à 4. À l'école primaire, on dit on ne peut pas faire 1 moins 6. On avale ça. Arrivé au collège, on dit on peut faire 1 moins 7. On avale ça. On ne peut pas parler avec les professeurs. C'est Dieu qui est ton camarade. Tu as trouvé les hommes de Dieu qui t'a dit fais comme ça et tu refuses. Dieu, attends, attends, Dieu c'est ton ami et c'est la base que tu as cru pour faire parler. Dans ton service, dans ton service, ton patron dit tout le monde est à 7h30. Ce n'est pas problème, tu te bats, tu te primes de sommeil pour être là avant 7h30. Parce que c'est dans le monde, dans la chair. Mais vous devez avoir du respect, encore plus, plus de respect pour les serviteurs de Dieu, les cultures du poids. ce frère-là, c'est moi qui lui ai apprécié l'évangile et on se connaît très bien sur le serviteur de Dieu. Il ne peut pas instaurer quelque chose qui n'est pas bienséant. Jamais. Et quand tu parles jusqu'à ce qu'arrive le temps de l'imposition de main, je ne crois pas qu'il impose la main aux gens dans le billard comme ça. Il y a d'abord les gens qui sont malades, qui viennent, qui demandent le sujet de prière pour que le serviteur ne prie pour eux. il y a les nouveaux baptisés qui après leur baptême doivent recevoir l'imposition de main. J'arrive frère, j'arrive. Les nouveaux baptisés qui après leur baptême doivent recevoir l'imposition de main des serviteurs de Dieu. Il y a les nouveaux nés dans la famille, les bébés dans chaque famille qui sont nés quand ils viennent, leurs parents viennent les prédater au Seigneur. Donc nous là, nous n'imposons pas les mains aux gens comme ça. Ce n'est pas comme ça. La culture du poids. Le 23, verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Oui. ayez pour eux de la différence. Ça dit le summum du respect. Ayez pour eux de la différence. Car, il veille sur vos âmes. Est-ce que c'est Dieu qui veille sur vos âmes ? Car, il là, c'est au plus réel. C'est au plus réel. Au plus réel. Donc, les serviteurs de Dieu vos conducteurs-là, ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Même de vos responsables. Donc, ils doivent rendre compte de vos âmes-là. Ah, à Dieu. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse. Afin qu'il le fasse. Avec choix. Avec quoi ? Choix. Au moins, la sagesse aurait souhaité que quand tu es arrivé là, comme déjà tu as écouté ce qu'on prêche à la vérité, ce qu'on te demande de faire, tu le fais. Tranquillement. Maintenant, prêt, sagement, en père, sage, en homme sage, en sabiteur. Quand on est arrivé là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous pouvez m'expliquer ça. Voici comment la sagesse procède. Maintenant, pour ce qui concerne de fermer les yeux, nous-mêmes là, nous sommes cléments. Nous n'exigeons pas trop dans les Écritures tous les sabiteurs de Dieu qui se sont rendus en la présence de Dieu se fassent contre terre. Fassent contre terre. Couché même. Toi, au moins, si tu es debout, c'est pourquoi tu as le temps de regarder ce qui est ici. C'est parce qu'il n'y a pas dit qu'il était couché. Les abrahams, là, quand ils ont vu Dieu, attends, les abrahams, dans l'abrahams de Dieu, ils se couchent par terre. Les apôtres, quand ils priaient la saintelle, j'ai un genou fléchi. Même les sages, même qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils couvraient sur pour ne pas le regarder. On ne peut pas vous dire qu'il y a quelque chose au moins, ce qui n'a pas de traces dans les Écritures. Comme nous sommes dans un temps où il y a assez de raisonneurs comme vous pour ne pas scandaliser les gens parce que l'objectif c'est de gagner les abrahams avant tout. Si vous rentrez, vous êtes entrepris, mais quand même fermez les yeux pour être concentrés. Et nous, que les filles veillent, ils regardent ici, ils les distraient. C'est la distraction. C'est la distraction. c'est tout cela. Les anciens ont vu même le souverain sacrificateur. Quand il lui rentre, il se couche même. Souverain sacrificateur, il se couche par terre. Vis-à-vis procédé par terre. Mais ils ne vous ont pas demandé ça. Vous étiez debout, c'est ça qui vous a donné la force de discuter. J'aurais souhaité, j'aurais souhaité, j'aurais souhaité qu'on ne se pose pas comme ça en public. Je suis venu, non, je suis venu, prier Dieu, on a fini. Serviteur, tout à l'heure, il y a telle chose, telle chose qui s'est passée, je n'ai pas compris. Sagement. Comme le temps qui m'a été accordé par les autorités compétentes, puisque nous sommes dans un pays de droit, il faut respecter l'ordre qui règne. Alors, comme ici, le public est vraiment accueillant et très sympa, ça nous donne encore envie de revenir. Que Dieu bénisse la jeunesse de ce quartier, que Dieu bénisse le présence de la jeunesse, Alléluia ! Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, Shalom à tous, à la prochaine. Amen.